Et bonjour à vous mes Lascars, alors je vous prends vite fait entre deux portes, toi même tu sais comme d'habitude, je vous prends vite fait parce qu'il y a eu des petites news, alors c'est une micro news, donc ça va turbonner, turboter, turbo aller vite quoi, et si, il y a des petits changements qui ont été faits, qui n'ont pas été annoncés, donc une petite surprise, il y a le héros qui est de retour dans la boutique, le héros chaman, tout bleu là comme ça, vous pouvez de nouveau l'acheter si ça vous dit, celui du chasseur qui est ouvert va revenir dans la boutique dans un futur proche, deuxième petite punchline si j'ose dire pour ces punchlines qui sont nouvelles, le nouveau héros on a les voltslines exactement, on a la nouvelle de Gladiator, mais c'est pas très intéressant, on entend sa voix, bon, sa voix normalement, voilà très bien, ok on t'a compris, par contre il y a eu un truc qui a été caché, c'est qu'il y a des nouvelles zemots sur les héros 1000 victoires, et oui, notamment sur ces 4 là, il y a beaucoup de gens qui l'ont suspecté, qui ont trouvé ça bizarre, qui se sont dit bah tiens j'avais pas remarqué, et si si, il y a bel et bien des nouvelles punchlines, donc sur les zemots, sur les nouveaux héros, donc très intéressant, aussi également petite news, on peut trouver dorénavant, ces héros, ces deux cartes là vont revenir dans le futur, donc ces deux cartes qui n'étaient pas disponibles, on peut les revoir maintenant, si vous les aimez bien, bon, et on sait les New Seasonal Card Box, donc les deux cartes des saisons, alors celui d'April est plutôt dégueulasse, celui d'Avril, mais celui de Mars est magnifique, je pense qu'avec Scholomance c'est le plus beau, vraiment, je trouve, enfin moi perso j'adore ce genre de couleur, je trouve ça splendide, vraiment celui-là est vraiment top, 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 euh, clairement celui-là est des gommes, voilà, donc ça c'est bien, on le sait, et on en voit la tronche des paquets, euh, des Year of the Phoenix, rien de bien intéressant, je vous reprends tout de suite Melascar ! Et bonjour à vous Melascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur, alors aujourd'hui en ce jour maudit, puisque nous sommes le 24 février 2021, 12h38, petit café sur le blanc pot, je suis levé depuis longtemps, j'ai juste joué à Valheim juste avant, en plus il est bon, celui-là c'est genre cappuccino chocolat, c'est délicieux, alors, blague à part, aujourd'hui c'est un jour maudit, je vais redonner une chance à un deck qui ne mérite pas du tout sa chance évidemment, puisqu'il s'agit, comme vous avez pu le voir, spoiler incoming, le Druid Highlander, donc un deck 100% deck du démon qui est basé sur la sortie, alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'aiment, etc, et qui pensent que c'est un très bon deck, etc, qui demande beaucoup de compétences, notamment la compétence d'avoir en main de départ croissance sauvage et luxuriance, donc ça va être un deck intéressant, alors vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, qui découvriraient la chaîne depuis peu, ou je ne sais pas, c'est un deck qui me rend fou, je déteste ce deck, de coller sur le compte de la chaîne YouTube, c'est pas mon compte tryhard, du coup je vais faire de mon mieux, je le connais pas bien, clairement je vous le dis sans détour, c'est un deck que je connais pas bien, parce que je le joue pas, mais par contre je vous le présente parce qu'il a fait top 2 légende, donc il a fait top 2 légende sur EU, c'est qu'il y a des mecs qui arrivent à performer avec, moi je pense que c'est de la merde pour monter le ladder, mais si vous êtes dans les rangs 1000 légendes, 2000 légendes, vous pouvez essayer, clairement, vous pouvez essayer de jouer le deck, on va garder étude naturelle qui est plutôt cool, on va garder Gidra au cas où c'est un aggro, écorce fer ça me semble assez compliqué, ok, ok bébé, ok ok, ok ok, 3-4 du coup potentiellement, on va voir, on a le coin, bon c'est un aggro malheureusement, ok, donc il est très très chaud, est-ce qu'on peut s'accélérer là-dessus, j'aime bien ça, avec Gigi du coup, avec Gigi c'est assez fort, 2 et plus 2, plus 2, assez facile à utiliser, après on pourrait lui donner provocation, ce serait fort, si je mets Gigi, T3, je coin, coin, et je mets ça, il gagne plus 4, ça devient quand même une 5-8 taunt rush fury des vents, c'est quand même pas trop dégueu, je pense, pour pas trop se faire avec l'attaque, c'est là en début de game, notez que je vais perdre l'effet, puisque je vais jouer Gidra, et à moins de le faire T4 du coup, et je peux garder mes coins, ce qui fait que c'est assez intéressant, ouais, ça peut être l'idée, ouais, T4, ouais, 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 je pourrais coin ça tout de suite, par contre c'est assez cool aussi, Ah, mais lui, lui sera pas, malheureusement, il sera pas corrompu tout de suite avec Oratrice, suffira pas, à moins que je pose lui, je peux aussi ping là, si je veux, ce tour-ci, pour un peu diminuer la menace, au cas où il me mettrait ça 2-3, 1-3, 1-3-2, tu vois, pour pas être embêté avec ça, je pense que je le ping tout de suite, ouais, je pense que je le ping tout de suite, alors, je perds un petit peu, mais, si je peux mettre un Gidra sur le bord de vide, c'est excellent, tu vois, si je mets Gidra là, et que derrière, je fais un balayage à peu près des 100, je suis bien, ça me plaît, ça me plaît, s'il est un peu lent là, je suis content, je vais avaler ma cuillère ici, hop, alors, comment il va se dépatouiller le cochon, ah, sortie de casse-couille, c'est pas très intéressant ce qu'il a fait là, c'est un peu de la merde ce qu'il a fait, tout ça pour récupérer un 3 du démon, vraiment, alors, le problème c'est que là, il peut avoir la 4-4 rush, c'est ça qui est emmerdant là, là, la 5-5 rush, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, on a Yoxaras, comme on l'appelle dans le milieu, est-ce qu'on fait le combo en vrai ? Le combo se met bien, le combo se met bien, 1-2, après je perds les coins, c'est chiant, plus j'attends, est-ce que là je suis menacé, bah non, je peux attendre, autant pas perdre trop de coins, autant le faire plus tard, en fait, il ne faut pas qu'il ait trop de taunt, mais le plus tard je le fais, le combo, le mieux je garde des coins, tant qu'il ne me menace pas au final, comme il y a rush, autant attendre, je me dis, voilà, là par exemple, là on a une bonne raison de le faire, il a tellement mal joué, en vrai, il a tellement mal joué, je crois, ok, là on va devoir jeter un coin et faire le combo, donc c'est assez intéressant, un Jidra va être assez énorme du coup, attention, on pense bien faire la pièce, pour ne pas gâcher la salve, le balayage, je n'ai pas ouf, non, non, et là du coup, ça nous fait un Jidra qui prend plus 2, plus 2, mais plus 2, plus 2 encore, c'est assez cool, voilà, ça c'est quand même plutôt sympatoche, on peut dire, on peut mentir autant qu'on veut, c'est quand même un combo assez un peu rectifiant pour mon adversaire, alors certes, malheureusement, il peut passer le taunt, mais, ah, ça c'est casse-couille, il avait le deuxième en main, je me disais bien que c'était bizarre qu'il avait utilisé l'autre très rapidement, bon après, je pense que c'est quand même une erreur au final, ah, il choisit de garder ça en vie, petite grid, petite grid, la petite gridance, ça m'arrange, ça me donne un tour de tempo, il faudrait que je proc ça, gentiment, casse-couille, éclat lulu, est-ce qu'on part sur un éclat lulu balayage, je pense que oui, qui permet de corrompre, ah oui, mais si je fais ça, l'autre ne corrompera pas ça, malheureusement, il ne va coûter pas assez cher, fuck, 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 ça ne va pas proc, truc, parce que son coût va diminuer, en fait, le balayage, du coup, l'idéal serait de faire ça, coin et éclipse lunaire, putain, c'est pourrave, quoi, c'est ultra pourri, c'est ultra de la merde, ça me coûterait 2, 2, il me resterait 2 de mana, 2, 2, enfin, 2 de mana si j'utilise une erreur, on en est où sur Yuxaras, c'est encore loin, je pense qu'il faut que je contrôle, là, quand même, je pense qu'il faut que je contrôle obligatoirement, 7, 5, 5, là, là, je suis quand même content, j'ai sauvé beaucoup, je vais garder mon coin, je vais garder mon coin, ouais, 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 je pense que là, en début de game, j'ai vraiment envie d'essayer de tempo un petit peu, de garder la tempo, bon, vous voyez, le deck n'est pas facile, quand vous ratez les accélérations, forcément, c'est un peu la merde, c'est pour ça que moi, ce deck, j'aime pas du tout, parce qu'en fait, déjà, dans le prêtre, dans le Highlander normal, dans le, comment il s'appelle, ah, dans le, lui, là, dans lui, dans lui en normal, c'est déjà la merde, alors, si on fait ça, ça, on peut poser ça, c'est assez intéressant, j'espère que je me suis pas trompé dans mes comptes, ok, hop, on y va, on y va, bon, là, on est dans la merde, et en fait, je vous ai expliqué, déjà, dans le Druid normal, pardon, c'est toujours, vraiment, si t'as pas les accélérations, t'es recte, en fait, et je comprends pas l'intérêt de la classe, quoi, avoir fait toute une classe qui tourne autour du fait d'avoir 2 cartes en main de départ, c'est pour moi vraiment plat comme gameplay, c'est pas intéressant, comme disent les Québécois, c'est plat, et vous voyez que là, j'ai raté les accélérations, et je me fais rectifier, et en fait, du coup, avec cette version-là, c'est encore pire, parce qu'avant, c'était 2 cartes x 2, donc, si vous habillez la carte en 4 exemplaires, là, vous l'avez, en fait, en 2 exemplaires uniquement, si vous ne l'avez pas, vous êtes rectifié, et comme vous pouvez le voir ici, malgré que j'ai contenu mon adversaire, bah, je ne peux littéralement rien faire, en fait, je suis là, je me fais boloss, et je dis merci, bel 4x4, cela dit, très intéressant comme dragon, tiens, c'est normal, quand toi, tu joues, voilà, toi, quand tu joues des trucs, t'as des merdes, et quand c'est ton adversaire, il a des trucs de maboule, tu vois, toi, tu peux aller te faire foutre, c'est normal, d'accord, c'est très important, à bien considérer ça, hop, ici, on peut quand même faire ce petit move-là, se mettre un petit point d'armure, cela dit, je ne vois pas dans quel monde il ne passe pas, 5, 2, 9, 4, Aïe 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 Il peut ne pas passer Main de Guldan ok il doit la payer c'est une bonne nouvelle Ah il a trouvé la petite boule de feu Ah bah voilà c'est bien normal C'est bien normal donc voilà bon en tout cas Première game qu'est ce qu'on voit Au final on s'est bien mis on a bien Contrôlé le mec adverse le mulligan qu'on a fait Et pas dégueu parce qu'au final on avait Études naturelles qui nous a pas donné un truc extraordinaire Mais on a réussi à se recycler avec Oratrice Jydra ce qui est plutôt cool Mais vous le voyez en fait le deck est insuffisant C'est juste insuffisant Si vous n'avez pas les accélérations Le deck n'est juste pas assez fort en fait Tout se base sur deux cartes que vous devez absolument avoir Ou vous faites Zephris croissance c'est possible aussi Mais c'est quand même Moi je comprends pas vraiment Je comprends pas qu'on fasse un deck basé là dessus Et que ça puisse marcher Alors ça marche en top légende évidemment Ça marche en top légende où les matchups sont un tout petit peu plus lent qu'actuellement Si on fait ça T3 On va passer à 5 Et derrière on peut enchaîner avec ça d'accord Donc T3 et on peut enchaîner avec ça Alors c'est pas ouf parce que T1, T2 on fait rien Mais T4 on a un dragon assez énorme Ah 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 évidemment By the way Evidemment Comment faire du coup ? 1, 2, 3 Evidemment Il fait sa meilleure sortie On a même ça Oh là là c'est énorme la sortie là Si je coigne ça au prochain tour j'ai 3 Je fais ça Ok c'est le play Hop Ok Bon là évidemment quand vous avez une main comme ça vous êtes content quoi Clairement ça va vite quoi Ça va très très vite Je pense que si je fais ça au prochain tour Je passe à 4 Si je coigne ça sur le T3 Ah mais non Je passerai à 5 de mana et donc 6 in tout ça Si je fais ça 4, 5 Et après je suis obligé de coigne de toute façon pour mon dragon Donc autant mettre ça le plus tôt possible Ok Et là on va lui sortir un explorateur emerald Assez sympathique j'ai envie de vous dire Il devrait plutôt aimer la sensation rectale que ça va lui faire On pourrait même mettre Elise Si on récupère un truc sexy Je pense que si je topdex et freeze je m'élise Evidemment Le porc évidemment Un classique de la maison Ça vous le savez Ils n'ont pas d'autres cartes Toi évidemment tu te tapes toutes les merdes du monde Mais lui c'est le porc Le bon porc évidemment Le porc 5,5 comme on l'appelle dans le milieu Autant s'accélérer peut-être Par contre blague à part Et faire la chouettasse En plus je peux mettre la chouettasse Et contrôler potentiellement celui-là Là le drake lui va se réveiller en plus L'enculé Ok Ça me plaît C'est dommage parce que là je fais une belle sortie Je fais une très belle sortie Là c'est pas mal Si lui il se réveille et que ça tape là En vrai c'est encore ok Yes ça c'est une bonne nouvelle Bonne nouvelle Là il a plus que son porc On a fait un bon coup là Je suis assez content J'ai quand même réussi à caler mon accélération Je vais pouvoir sortir mon gros dragon Et on va se mettre bien Peut-être même une gardienne de la forêt Avec un petit sort Un petit L'idéal serait éclipse lunaire par exemple Ou Ou je sais pas Colère par exemple c'est bien aussi Pouvoir du cristal c'est bien Colère ok Est-ce qu'on se fait ce petit move Moi j'aime bien Hop moi j'aime bien Alors oui on pioche pas du tout Mais on a ça On va mettre un gros taunt On est assez content Ok J'ai toujours rêvé de faire ce move Alors évidemment là Niveau main c'est un peu délicat Hop On va prendre onyxia Hop Et faire un petit pouvoir Oui J'aurais pu taper pour voir le secret Je vais taper quand même C'est dommage ça va blesser mes créatures J'ai mal joué c'est un piège de feu J'aurais dû compter avant Mais je savais pas quel dragon j'allais récupérer Donc j'étais un petit peu frileux là dessus Normalement évidemment check le secret d'abord Avec votre tête pour prendre les deux dégâts Alors je choisis de check Pour pas qu'il buffait son arme potentiellement Voilà il nous faudrait vraiment un petit follow up Un petit Zephriss ou quoi on serait parfait A 3 de mana il peut tuer la 5-4 Mais pas les deux Il peut pas tuer la 4-8 Donc pour lui c'est assez chiant Après ça peut être un givrant malheureusement Je pense qu'on met onyxia tous les jours ici Ouais voilà classique Ça peut être un givrant Donc je vais pas taper avec ma 4-8 C'est un peu chiant j'aimerais bien Mais je ne peux pas Je pense que je mets onyxia En vrai je pense que je mets onyxia tous les jours là Comme ça on peut check le secret Commencer à lui rentrer des huge dégâts Là on peut pas taper Parce que si on prend givrant là dessus c'est catastrophique Tant qu'il est un peu faible il faut y aller En plus on voit qu'il a pas la seule Evidemment il a le Ce petit salopard il a l'arme Tout de suite J'espère que c'est pas les 3-3 Que je puisse au moins jouer une fois ou deux Ok ça c'est fort On check comme ça Givrant du coup Ah tactique de la butte Ok Donc tac 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 Ensuite Est-ce qu'on met la bonne mère J'aime bien mettre la bonne mère Ça peut faire des moves Je pense que je l'en... Ouais on y va On le tue en deux tours Let's go Réfléchissons bien à nos multiples J'ai combien on board là Tuk 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 16 Est-ce que j'hésite juste à mettre les 3-3 dedans Ok Je pense que j'aurais mis ça là dedans Pour être sûr Parce que de toute façon on avait assez Ça faisait 4 Et avec ça Avec tout ce qu'on avait sur le board Plus le pouvoir 8 On avait pile poil 17 Donc on était bien pour le tuer Il passait de... Ouais c'est ça Il passait... Pensez bien à ça A calculer sur 2 tours votre setup l'étal Là il avait 21 Moins les 4 ici Il passait donc à 17 Je mettais les 3 là dedans Le tour d'après j'avais 16 de dégâts 4, 4 et 8 Enfin 4, 4 et 8 Plus mon pouvoir 8 Ça faisait 17 Ok Ça passe super Incroyable J'ai gagné une game avec le Druid Islander Putain si je commence à gagner avec Je sais que les gens vont me dire Mais t'as vu c'est un bon deck en fait Tu vois Tu râles tout le temps Mais tu devrais le jouer plus souvent C'est un bon deck Alors Où est-ce qu'on en est ici Au niveau de l'enregistrement Très bien C'est magnifique Qualité optimale Non grésillante de préférence Couleur optimale C'est très bien Je suis un petit peu blanc Mais ça va Et le sub goal On en est où là ? Le gars qui pense qu'à la thune On en est où sur le sub goal ? Ça fait longtemps que je ne peux pas regarder Mais ma parole On va le valider ce mois-ci le sub goal Mais c'est incroyable Putain c'est incroyable ça Si on le valide par contre J'envoie Le petit brawl Ça va être intéressant Avec le tournoi de ma poche Alors là par contre On rigole pas Ok Ça c'est top Ça c'est pas top Ça c'est top Après bon Cercle drag graver Je sais pas si j'arriverai à le passer Mais le combo là Je peux pas le jeter Colère me semble assez cool Même si je préférais Potentiellement m'accélérer Un petit peu Ça peut être cool Si c'est un face Pour ping Pour ping les 3-1 Tu vois Cela dit Sachant que je vais m'accélérer Là avec ça J'ai peut-être envie D'aller chercher du costaud Ouh ce petit Zef Ouh le petit Zef Qui tombe Qui fait plaisir Protection scénarienne Délicieux aussi Ma foi Ma foi Serais-je en train de gagner Avec le Druid Islander Oh putain Si je gagne avec ce deck Moi-même Il va me casser les couilles Moi-même c'est un viewer De la chaîne Que j'aime beaucoup Ah ça j'aime bien C'est bien lent Super Merci merci Ok Petite maman Comment je vais gérer ici Est-ce que je mettrai pas Zefris Pour faire T3 Pour qu'il comprenne Qu'il faut me donner En plus il est bien lent Moi j'ai bien envie Je mets Zefris Accélération Non C'est embêtant Parce que je sais pas Ce qu'il fait Peut-être que je devrais Me méfier Souvent c'est un mec Chelou ça Je pense qu'avec elle Je suis obligé de m'accélérer Vu ma main Je suis obligé de m'accélérer Je pense Vu ma main Je suis obligé Alors le truc C'est que je vais m'accélérer Là Au tour suivant Potentiellement Je fais clip solaire Non Clip solaire Je pense que je le ferai Avec protection scénarienne Pour empêcher Tout genre d'OTK Ou tout truc bizarre Vu ce qu'il joue C'est un OTK Certainement un OTK Un peu bizarre Donc ça je dois le garder Avec le petit protection scénarienne Ok Pour l'instant Il est bien mou Donc très bien Je vais pouvoir m'accélérer Sans aucune pression Bon il me grignote Mais bon Qu'on s'entende bien Ça va Ok Je pense pas que je vais faire Double souffle des rêves Là je me suis déjà bien accéléré Je vais juste attendre Sagement avec mon coin Et faire double protection scénarienne Ce sera quand même ultra fort C'est un combo trop puissant Ça c'est un plutôt J'avoue que ça c'est un combo Ma foi Assez délicieux On est content On va clean ici Ce sera fait On prend un peu de board Là on est bien On est fort On est très fort On est très très fort Il n'y a plus qu'à tenir Il faut tenir Comme dirait Baramos Est-ce qu'on peut caler Une petite tise des rapaces tourcis En vrai on met reboisement Pour mettre du board Rien à foutre Pour l'occuper un petit peu En fait Je pense qu'on va mettre reboisement Et repower Ça procrera ça Dommage de ne pas pouvoir Le mettre avant De le mettre dans le reboisement Mais il vaut mieux Qu'il soit proc Le reboisement donne 2 plus 1 Enfin plus 2 plus 1 Et lui en fait S'il est proc Il gagne plus 2 plus 2 Donc le choix est vite fait Il vaut mieux faire reboisement Into Drake Reaver Si lui n'est pas corrompu Bah il se veut Ok Ah d'accord C'est ça l'histoire Ok ok C'est ça l'histoire Petit balai animé C'est normal Ça m'impressionne pas plus que ça Mais c'est pas mal Il peut me battre Avec ce genre de petite bêtise Ça peut être fort Je vous avoue Que ça m'impressionne très peu Mais bon C'est marrant En tout cas Il joue le beau jeu Il va montrer ça En principe Nous on va garder notre combo Comme on a dit On va se tenir sage Il choisit de pas le montrer Ok Bon là Le combo est trop tentant Ça proc ça en fait C'est pour ça que je fais ça Ça tue la petite créa Ça rend des dégâts Ça proc ça Honnêtement Moi je dis banco Moi je dis banco Je ne suis pas plus difficile que ça Au prochain tour Je pense que reboisement Si c'est en vie Et sinon Coinizera D'accord Donc c'est ça Voilà Tout son deck tourne autour de ça C'est pas mal C'est pas mal Ok ok Il va nous caler Quelques cartes Assez sympa Ok bon Il a tout pioché Ça c'est vraiment Par contre pas de bol pour nous Il fait un très beau tour C'est un peu casse couille Après en vrai Je pourrais faire double reboisement Qui me permettrait De bien tenir Omu est assez cool aussi Je pourrais faire Omu Ça et double reboisement Ça m'a l'air fort En vrai En vrai ça fait chier Parce que j'ai envie de vous montrer Le play avec double protection scénarienne Mais le play qui est gagnant C'est celui-là Largement Ça me fait un board énorme Qu'il est incapable de gérer Donc on va pas On va pas chercher midi à 14h Double protection scénarienne Double protection scénarienne Ça me donne 16 Plus 16 d'armure 16 de Enfin 16 16 en fait 8-8 X 2 Et là ça me donne Le board énorme Il passera jamais ça Il passera jamais ça Ça invoque 4 réhands Ça me fait un board complexe Il est impossible à gérer pour lui Pour moi c'est ce play-là Alors je pense que ça va faire râler Pas mal de monde dans les chemières Mais pour moi c'est ce play-là le bon C'est un rogue Il peut gérer des créatures mono-cibles Alors oui l'armure était super tentante Mais il peut gérer Pour une fois que j'ai un board en fait C'est un deck qui développe pas énormément de boards Là j'ai un beau board C'est très casse-couille à gérer pour lui Je pense qu'un board avec 2-8-8 Pour lui ça se gère en fait Il doit certainement avoir des contrôles mono-cibles Type des assommés Voilà vous voyez Des assommés Des trucs comme ça Du coup c'est beaucoup plus intéressant De buffer mon board Qui plus est Je lui mets une claque monumentale Ce qui counter sa tentative ici Donc ça c'était assez cool La bonne nouvelle c'est qu'il m'a assommé Une créature corrompue Donc je peux la remettre en fait Il va mettre balai là Voilà donc là il a eu sa meilleure sortie C'est fini maintenant Il fait son deuxième balai Il a de la chatte Il a de la chatte clairement Je vais pas vous mentir Vous voyez il fait sa meilleure sortie Il a eu son deuxième balai tout de suite Et nous maintenant On va juste punir tranquillement en fait On va juste punir tranquille en fait Voilà Pas de pression Pas de pression C'est les vacances Qu'est-ce qu'on a envie de faire nous ici Je pense que le plus tôt on met ça Le mieux c'est Mais bon Je pourrais l'écraser tout de suite avec ça En fait il est tellement faible Là je pourrais vraiment l'écraser de ouf Avec cette carte là immédiatement Mais j'ai pas envie de coin Je vais juste mettre ça Je vais juste set up ça Et vous voyez c'était le bon champ Sinon si j'avais mis les deux 8-8 J'avais juste une 5-6 Et il aurait juste assommé une de mes 8-8 Il aurait éclaté ma 5-6 Et il m'aurait renvoyé la bonne 8-8 Et la 8-8 de merde Parce qu'il y en a toujours une des deux C'est de la merde Il l'aurait crush tu vois Donc en fait là c'était le bon play Reboisement C'était un peu douloureux je vous avoue Parce que je voulais vraiment vous montrer ce combo Qui est incroyablement fort Contre l'ernagro par exemple Tous les jours c'était ça Tous les jours c'était ça Ouais voilà Et maintenant il va aller chercher péniblement ses tickets Il châte encore Il châte encore de les récupérer Alors Ok donc voilà Très très bien mon ami Ici on va pouvoir faire chouette je pense Chouette Renn Dragon pardon On regarde ce qu'on a On profite bien du fait qu'on a Ah merde je me suis fait karzaquer Ah quel con Merde Grosse erreur de ma part là Hop hop On va face Ah j'ai pas pensé Quel con J'ai pas pensé évidemment En plus au moment où je l'ai mis Je me suis dit Attends ça marche avec les portails Mais non ça marche pas avec les portails Évidemment que non Quel con Quel con c'est pas possible De toute façon vu le match De toute façon on a gagné J'avoue que la concentration N'est pas optimale On a clairement gagné Il peut tenir Il peut essayer de faire Le Dragon 7-5 Mais comme il a plus de balais En fait il a donné ce qu'il avait de mieux En fait Il a joué déjà ses deux Maîtres d'étiquette Qu'il a eu très rapidement Il a eu les deux balais Et un clandestin Il a joué ce qu'il avait de mieux Là il lui reste plus que la 7-5 Essayer de la dupliquer Faire des ombres Et les mettre dans le deck Voilà des trucs comme ça Ça m'impressionne pas trop Là j'ai quand même une belle présence Sur le board Malgré mon erreur Je pense qu'on va mettre ça et ça Tranquillement Ça d'abord Regarde ce qu'on récupère Protection scénarienne à 8 Il y a vraiment de dry De trucs que je veux à 8 Bon ça tombe encore une fois Ça tombe très bien Il est vraiment Il est bien sorti Alors il pioche beaucoup C'est normal qu'il ait les cartes Mais il s'en sort très bien Sur ce coup là Mais en fait C'est pas assez puissant Alors oui l'effet L'effet est cool Sur le papier Mais c'est pas assez puissant Comme truc tu vois Donc là un gros board Bien Ok ok On va mettre ça Regardez ce qu'on récupère J'ai encore une ZRM derrière J'aurais bien aimé Piocher par contre Si c'était cool Je vais pas reprendre une ZR C'est débile Je vais plutôt prendre un petit tone Pour me défendre potentiellement Et on va full face Et on va full face Balek On a trop de PV Il est trop lent Il est trop lent le monsieur Il pourra pas tout gérer On a pas pioché de portail Malheureusement nous De notre côté Nos petites cartes Nos petites cartes Un petit peu spéciales On les a pas piochées Lui oui Je dis injustice criante De la part de Blizzard Vraiment c'est mal Ok Est-ce qu'il passe ? Non il passe pas Même s'il a des sortes Il passe pas Et j'ai 31 PV Il en a 6 Pour un total de 21 de puissance Sur le board Chez moi Contre 17 Chez lui Autant vous dire Que la situation Est compliquée Pour le joueur Ah d'accord D'accord Donc il joue vraiment La full saloperie Ok Il veut faire durer Ça me va Ça me va Ça me va Mais tu sais que je vais piocher Mes portails à un moment À un moment Je vais les piocher Tu vas pas y couper Toute la game Donc ok Ça fait les tradeaux Jusqu'au bout de la life Parfait Voilà Donc nous on a tout le tempo Du monde On est bien C'est plutôt cool Et voilà les portails Qui débarquent Espérons avoir un peu plus de chat Que dans l'autre partie Je sais pas si vous vous rappelez Dans l'autre partie Ah ça j'aime bien On va chercher On va piocher Ça vous dit On va piocher Ça doit être moins J'imagine Ah normalement Allez des petits portails Oh fais plaisir à papa Dis Qu'est-ce que c'est que ça Je n'aime pas Quand tu es méchant avec papa Non je n'aime pas du tout Cela dit remarquez Que ça se met quand même Plutôt pas mal Hop Hop Ok Donc au prochain tour On peut faire Yoxaras Si on veut Donc malheureusement Il faudra jeter Floraison de foutre Et on pourra faire Yoxaras Evidemment On va faire Yoxaras Parce que je sais Que vous aimez les Yoxarons Tout ce qui est roux Et tout ce qui est tectonique Un petit peu olé olé Si on peut le tuer Ah il va peut-être quitter par contre Il va sûrement quitter malheureusement Quitte pas quitte pas Quitte pas quitte pas Mais je le fais Promis je le fais Promis Et je le fais évidemment Sans taper avant Je le fais en mode Full Full talent tu vois Aucun intérêt J'ai essayé de faire un deck comme ça J'ai essayé Mais ça ne marche pas du tout J'espère qu'il quitte pas Oui il va pas quitter Il va pas quitter C'est sûr Il va pas quitter Là il est dans sa tête Il a une synergie incroyable Et là il est en train de se dire En fait c'est pourri En fait c'est pourri mon truc Ah ouais bon c'est bien Après c'est bien C'est un joueur qui essaie d'innover Honnêtement Félicitations à lui Je vanne Mais félicitations à lui Il nous montre du jeu sympa Et tout le mec C'est sympa C'est plutôt cool Franchement c'est plutôt cool de sa part Je vais pas Je taille un petit peu Parce que c'était marrant Le moment en fait Si vous voulez Où il a posé la créature Tu sais Il pose le truc Tac il fait synergie machin Et il se dit Putain je suis ultra huge Avec ma 2-5 Raldagouni Rend 3 PV Le mec ça veut dire Ça ça veut dire Typiquement pour faire le calcul Pour que vous comprenez bien Ça veut dire qu'il paye 5 Pour avoir 3 PV En gros En gros c'était ça Sauf qu'en fait c'est archi nul Alors c'était nul avant Et c'est encore plus nul maintenant Où les cartes ont un power level de ouf Donc voilà c'était marrant Et le moment où au fait Il l'a tué avec Baron Fielsan Il y a eu un espèce de temps Où t'as senti que le mec Derrière son PC Il était là genre Ah mais en fait c'est de la merde Il était là genre Ah merde Ah ouais non en fait Ça a chier Donc voilà Un petit peu comme quand quelqu'un Rate bêtement une Synergie Highlander Pour tout vous dire Donc A propos du deck Alors le deck je le connais pas énormément Vous allez me dire Mais t'as vu ça gagne T'as performé avec Non j'ai pas performé C'est des games Au rang 6000 légendes MDR Ça se gagne les doigts dans le nez honnêtement Et le pire Et le pire c'est que je joue en rigolant J'ai même pas test le deck avant et tout Je l'ai même pas test J'ai jamais joué ce deck Donc là qu'est-ce qu'il en est Mon avis est-ce qu'il a évolué Pas des masses Pas des masses Vous avez remarqué que Honnêtement Comme vous avez vu dans la première game Très important Moi c'est surtout ça qui m'embête Si vous ratez les accélérations Vous êtes ultra ultra recte Alors oui Vous allez vous dire Oui mais bon Il y en a quand même 3 Non mais c'est pas assez les gars C'est pas assez Franchement vous avez un souffle des rêves Souffle des rêves Il y a une condition Vous l'aurez pas toujours la condition Vous n'aurez pas toujours un dragon en main Il n'y a pas une chier de dragon non plus Il y en a Mais il n'y a pas une chier de dragon Croissance sauvage C'est pareil C'est une deuxième carte Plus que ça ça fait 3 Ça fait 3 cartes Sur 30 cartes C'est pas extraordinaire Et Zefris Comme je l'ai fait dans cette game Zefris T2 Into T3 Croissance Honnêtement C'est quand même Vachement burné C'est vachement risqué Si vous faites sanctionner pour ça Si vous tombez contre un aggro Jamais vous pouvez vous permettre de faire ça Moi je trouve ça risqué Après bon Le deck par contre a un avantage Ça il faut le reconnaître Il a l'air assez fun à jouer Comme tous les decks Highlander D'une manière générale C'est des decks très très fun Avec des sorties Un petit peu aérole D'autant plus que le druide a un côté extrêmement Extrêmement Highroll par nature Le Yogg-Saronf est full random Isera est full random Reine Dragon L'Extraza full random Protection scénarienne full random Vous pouvez faire des moves débiles Avec Guardian de la forêt au mu Vous pouvez récupérer des dragons de ouf Avec Exploratrice Genre récupérer Isera Ou récupérer Reine Dragon D'ailleurs vous avez vu que j'ai eu le choix Entre prendre une deuxième Isera Ou prendre un autre truc Donc ça arrive réellement Gidra également C'est une carte très fun Qui n'est pas Highroll Mais qui est très fun Zefris très fun aussi Enfin vous voyez C'est vraiment un deck qui a beaucoup Est une naturelle très fun aussi C'est vraiment un deck qui a beaucoup Beaucoup de potentiel d'amusement Maintenant Est-ce que ce deck Je vous le conseillerais Pour monter sur le ladder La première chose à savoir C'est que non Je ne vous le conseillerais pas Pour deux raisons La première c'est que les games vont être assez longues La deuxième c'est que c'est un deck Un petit peu de sortie Comme je vous l'ai dit Si vous ratez votre sortie Vous êtes un peu rect Et particulièrement Si vous montez le ladder Il y a de fortes chances Si vous regardez ma chaîne Vous êtes certainement platine Ou diamant Ou alors diamant 5 Ou alors un tout petit légende En général c'est à peu près Le niveau des gens de la chaîne Ce qui est un très très bon niveau Sur leur stone d'ailleurs Globalement Mais ce deck là Fait des parties trop longues Et vous allez beaucoup dans ces rangs là Tomber contre des agros Et les agros vont vous éclatax Vous allez tomber contre des agros Et vont vous matraquer les dents C'est pas la peine D'essayer de sortir des trucs comme ça Ça n'est pas assez rapide Le temps que vous vous mettiez en place La plupart du temps Ils vont vous battre Alors effectivement Si vous faites la sortie délicieuse Souffle des rêves Machin machin Vous allez tenir C'est possible Vous allez parfois gagner contre un agro Mais ce qui compte C'est la moyenne C'est pas le cas isolé Qu'on ne m'écrive pas un message En me disant Oui moi une fois J'ai gagné une game Contre un rogue Ouais c'est bon On sait qu'on a tous gagné des games Contre des rogue face Avec des decks qui sont lents Mais globalement Voilà ce qui compte C'est la moyenne Je vous le conseille pas Deuxième raison pour laquelle Je vous dirais De faire très attention avec ce deck Qui est très fun Attention parce que Zefris se barre Zefris, Reine Dragon, Alextraza Ça dégage à la rotation Et d'ailleurs Je me demande Si la bonne mère Isera Elle dégage pas aussi Isera dégage aussi Donc vous voyez Ça va faire beaucoup de cartes qui taillent Yuxxaron reste Mais Isera, Alextraza, Zefris Ça dégage Et le bon petit père là Ça fait un moment qu'il est là aussi Lui Non c'est ce que Non même pas C'est ce qu'on commence Donc lui ça reste Ça on est bien Ok Donc voilà Si vous avez pas Jidra Vous pouvez le craft Mais le reste ça dégage Omu, Omu, Omu Non Omu c'est ce qu'on commence aussi Ouais Donc ça ça reste Vous pouvez le craft Le reste on a tout vu Et Elise l'éclairé Logiquement j'imagine que ça dégage Les aventuriers d'Uldum Ça dégage Donc voilà Il y a beaucoup de cartes qui dégagent Isera dégage Reine Dragon Zefris Et Elise l'éclairé Ça dégage Dans un bon mois Ça dégage Donc prenez Prenez sur vous Si vous n'avez pas ces cartes Vous pouvez vous faire un petit plaisir Pour tester le deck Mais faites attention à vos coins Faites attention à vos poussières C'est précieux Faites gaffe Ça dégage bientôt C'est peut-être dommage de le craft Alors Pour terminer Au niveau du Mulligan Alors le deck je le connais pas beaucoup Mais je peux quand même vous en parler Au niveau du Mulligan C'est assez simple Vous allez garder tout le temps Floraison de foudre Études naturelles Tout le temps Je pense le juste coup C'est sûr Même le juste coup Vous gardez tout le temps Souffle des rêves Inch'Allah vous avez la condition Mais vous le gardez tout le temps Sauf si vous gardez pas Souffle des rêves en fait Si vous avez que des cartes Que vous voulez garder à côté D'accord Si vous avez aucune accélération Vous avez pas de dragon en main Et vous avez souffle des rêves Vous le gardez pas D'accord Si vous voulez garder toute votre main Et que vous avez un souffle des rêves Sans dragon Là ça vaut pas la peine Il y a trop peu de chance Que vous gardiez Que vous piedchez un dragon Vous gardez toujours Zefris Vous gardez toujours Croissance sauvage Vous gardez toujours Comment il s'appelle Luxuriance Évidemment Malheureusement Luxuriance T4 Mais vous êtes un petit peu obligé Surtout si vous avez une accélération Contre aggro Évidemment En plus de ce que je viens de vous dire Vous gardez toujours Éclipse lunaire Non pas éclipse solaire Mais bien lunaire Vous gardez pouvoir du cristal Vous gardez colère Particulièrement contre les rogues aggro Ça vous permet de ping à 1 Et de piocher C'est hyper intéressant Et je pense que c'est à peu près tout Je pense d'avoir tout dit Après ce mulligan Est très 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 évident Ça tombe sous le sens Tout ce que je vous dis Il n'y a rien de bien sorcier Au niveau des remplacements S'il vous manque certaines cartes Alors évidemment S'il vous manque Isera Reine Dragon Ou Zefris C'est pas la peine C'est le coeur du deck A la limite Vous pouvez tenter 100 Reine Dragon A l'Extraza Mais ça sera très handicapant Yoxaron S'il vous manque Yoxaras C'est pas trop grave S'il vous manque Yoxaras Oratrice Gidra Ou Elise l'éclairé C'est moins grave Elise ça fait quand même mal Mais Oratrice et Yoxaron C'est handicapant Attention c'est pas le meilleur setup Mais ça peut quand même passer Vous pouvez tenter Avec des petits remplacements de druides Tout à fait standard Des bonnes bestioles Vous pouvez mettre des petits gardiens ailés Hyper casse couille Très fort contre les aggro Si vous vous accélérez Ça ça broque complètement l'aggro C'est très puissant Vous pouvez rentrer des petites bêtises Comme le Drek On l'a Ça est-ce que ça peut rentrer Difficilement Chouchou du professeur Pour tenir en mid C'est ok Grisbranche pour tenir en mid C'est ok Alors évidemment Là vous avez pas trop de petites créatures Donc c'est pas évident De profiter de Grisbranche Mais ça peut marcher Moi je mettrais plutôt Chouchou En vrai Même si Grisbranche est sexy On se dit c'est incroyablement fort Mais en pratique Beaucoup moins que ce qu'on pense Ensuite Vous pourriez rentrer Kiri Appeler des lunes Si vous l'avez Ça rentre très très bien Également dans le deck By the way C'est une évidence également Ensuite Vous pourriez rentrer Ça on l'a vu Ça on l'a vu Amulet elle y est C'est sûr Vu le deck Elle y était dans les anciennes listes Est-ce qu'elle y est toujours Amulet froid de lune ? Oh Et bien Amulet froid de lune N'y est plus Donc vous pouvez remettre Amulet froid de lune Elle était dans les anciennes listes S'il vous manque Vous mettez Amulet froid de lune Ça rentre très très bien également C'était joué dans les anciennes listes Qui faisaient des performances honnêtes Si vous croisez beaucoup de rogues aggro Gardien du rêve Complètement délicieux En remplacement aussi Très très bonne carte Qui gêne vraiment les rogues aggro Surtout que ça permet de bait Parce que votre adversaire Quand il va voir gardien du rêve Il va se dire Ah ok c'est un token Alors qu'en fait pas du tout Gros piège Vous êtes un Vous êtes un Highlander Un Highlander filou N'est-ce pas Donc voilà Voilà pour les remplacements J'espère que la vidéo vous a plu Ce soir on peut se retrouver En streaming si ça vous dit En attendant je vous fais des énormes bisous Merci de m'avoir vu ma vidéo Ciao Ciao